Chers présidents, chers partenaires, chers collègues, j'aurais beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui pour participer à cette réunion d'échange sur l'agriculture de conservation des sols, mais je suis retenu au siège de l'INRA pour accueillir une forte délégation de l'Université de Davis, nos collègues américains, et on a des gros enjeux de partenariat également avec eux. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de la journée et saluer la mobilisation conjointe des agriculteurs, des techniciens et aussi des chercheurs impliqués qui sont présents aujourd'hui. C'est très important pour moi que l'INRA soit investie aux côtés de l'APAD, car l'agriculture de conservation des sols, j'en suis convaincu depuis longtemps, est une solution centrale pour la multi-performance en agriculture, pour pouvoir conjuguer des solutions environnementales, agronomiques et économiques, et cette agriculture de conservation des sols, c'est un modèle qui doit mobiliser tous les acteurs, depuis les agriculteurs, les professionnels, jusqu'à la recherche scientifique et les instituts techniques. L'INRA, comme l'APAD, poursuivent un objectif de réduction de la dépendance de l'agriculture aux produits phytosanitaires en général, mais aussi aux herbicides, comme le glyphosate, qui est un objectif commun pour toutes les agricultures en France et en Europe. Et il est très important, si on veut progresser, d'avoir ce travail en partenariat intime. L'ACS, c'est un modèle, je l'ai dit, qui est très intéressant. Il a beaucoup d'avantages. Il permet de limiter l'érosion, de réduire la consommation d'énergie, de protéger les sols, comme son nom l'indique, de contribuer à la séquestration du carbone et à la lutte contre le changement climatique. Et il est aussi un vecteur de la diversification des cultures, qui est très important d'une manière globale pour la transition agroécologique. L'engagement humain et la dimension sociale de l'agriculture de conservation des sols sont aussi des éléments qui paraissent porteurs de sens, qui redonnent de la noblesse au métier d'agriculteur. C'est pour toutes ces raisons que l'INRA souhaite conforter ces partenariats. Et c'est pour ça qu'on les a mis en place ensemble. L'idée, c'est de transférer au plus vite les acquis de la recherche, les pistes de solutions qu'on peut trouver dans les laboratoires, mais aussi et surtout d'être à l'écoute des observations, des réussites, des innovations des agriculteurs, qui sont le plus souvent des très bons innovateurs de terrain. Et c'est en faisant cette écoute réciproque, ce travail commun, chercheur, agriculteur, institut technique, qu'on sera en situation de trouver des solutions à des défis qui peuvent être redoutables. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ensemble depuis un an, qu'on a décidé à la suite d'échanges au Salon de l'agriculture 2018 ? Il y a eu une journée technique en 2018 organisée conjointement, qui était déjà ciblée sur la gestion de l'enherbement et qui a identifié des premières pistes très encourageantes. La plateforme en Picardie dédiée à la gestion de l'enherbement en agriculture de conservation des sols, qui a été mise en place chez le président de la PAD Picardie, et pour lesquelles l'INRA a fourni un appui méthodologique, un deuxième exemple. On a essayé de proposer des protocoles, notamment pour que les travaux sur la plateforme soient le plus efficaces possible. Quels sont aujourd'hui les défis identifiés dans le cadre de notre coopération que nous devons relever ensemble ? Je crois que, sans surprise, on va dire qu'il faut s'appuyer sur les apports de l'agroécologique pour limiter au maximum la dépendance aux moyens de lutte chimique contre la flore adventice, et tout en étant attentif, évidemment, à l'enjeu fondamental de l'ACS, la gestion de l'érosion, de l'eau et du stockage du carbone. Pour beaucoup d'acteurs, ce n'est pas possible. On a tendance à entendre qu'il y a une contradiction, une opposition entre l'objectif de réduction des herbicides et l'objectif de protection des sols, de stockage du carbone et de limitation des dépenses en énergie. Moi, avec un caractère que certains connaissent, qui est plutôt enclin à l'optimisme, mais qui n'est pas un optimisme B.A., un optimiste basé sur les faits, sur le débat et sur l'innovation, je pense qu'on pourra trouver des solutions, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas par hasard qu'il n'y a pas de système fiable aujourd'hui d'ACS en agriculture biologique. Mais pour autant, les premiers échanges qu'on a eus avec vous, avec votre réseau, nous laissent identifier des pistes et c'est ces pistes-là qu'il faut faire prospérer aujourd'hui. On a déposé ensemble un projet commun de réseau de plateforme d'essai, le projet Solutions ACS, qui est en cours d'évaluation et qui, j'espère, sera retenu, qui permettra de transférer de façon quasi simultanée sur le terrain pendant trois ans des solutions permettant de limiter l'enherbement en agriculture de conservation des sols. Il faudra aussi travailler ensemble sur la prophylaxie, comment on limite la reconstitution des stocks d'Adventis et comment on peut limiter les repousses des cultures. C'est un enjeu majeur. Comment tirer au mieux profit de la période interculture ? Comment cibler les couverts végétaux qui sont les plus intéressants avec une attention au pouvoir couvrant des différentes variétés et avec la question de comment on laisse ou non en place ces couverts avec la culture. J'ai confiance dans notre partenariat pour relever ces défis car la culture de l'APAD, son savoir-faire, on pourrait dire son ADN, qui est celui de l'écoute, du progrès, de l'innovation, se marie très bien avec les valeurs et les engagements de l'INRA. Encore merci à tout le collectif qui s'est créé autour de vous, agriculteurs, chercheurs, techniciens, je le disais en introduction. Merci aux agriculteurs engagés qui sont présents aujourd'hui, qui s'engagent au-delà d'eux-mêmes pour l'avenir de la profession, qui s'emparent d'une question difficile, je l'ai dit, qui est stratégique, l'enherbement, et qui a la volonté comme nous de trouver des solutions. On restera à vos côtés et j'espère que ces journées techniques que nous allons mener ensemble, que vous allez mener ensemble, nous donnerons des pistes de progrès et qu'avec ces pistes de progrès, le travail commun dans les mois et les années à venir, on trouvera des solutions. Merci à toutes et à tous, bon courage, bon débat et encore une fois, à l'écoute de vos propositions. Merci à tous.